Et j'accueille avec plaisir Carole Tolila. Bonjour Carole. Bonjour Damien. Avec plaisir. Les cinémas sont fermés, ça on le sait, mais les passionnés du 7e art sont toujours là. Vous nous le prouvez à travers un concours réservé. Bah, c'est passé à ça, j'aurais pu y participer. 14-22 ans. Oui, oui, vraiment à ça, ça joue à cheveux. C'est passé à ça. Et oui, une association propose aux jeunes de créer leur premier film. Alors le but, c'est de créer, mais aussi de rendre hommage. Car le sujet imposé, c'est de valoriser une personne que vous aimez, de rendre, de mettre en lumière celle qui vous inspire. Alors nous avons suivi Agnèsa, qui est en pleine création de son premier court-métrage. Elle, elle est dans sa chambre à Ronis-sous-Bois. Et vous allez voir, elle adore un acteur américain qu'elle admire absolument, Charlie Day. Est-ce que vous connaissez Damien ? Non, je connais Charlie Oleg et je connais Doris Day, mais je ne connais pas Charlie Day. Je devrais le connaître ou pas ? Non, pas du tout, moi je ne le connaissais pas. Charlie Oleg, c'est énorme. Blague pour les plus de 50 ans minimum. Ben, Charlie Day, c'est pour justement les 14-22 ans. Ben voilà. Il a fait un film qui s'appelle « Comment tu tues son boss ». J'ai ma produite qui est ravie là. Non, moi je ne la connaissais pas non plus, donc on va apprendre un peu plus ce qui est Charlie Day. Mais surtout, on va connaître ce programme qui est génial. C'est jusqu'au 2 mai. Donc si vos enfants ont envie de faire leur court-métrage avec leur téléphone portable, ils peuvent. C'est cool. Donc on va regarder Naël aussi que l'on a rencontré dans ce reportage, qui lui est parti à Cannes. Parce que le but de ce programme, c'est de faire partir ces jeunes qui réussissent à faire un très beau court-métrage au festival de Cannes. Et ça, ça fait quand même rêver les enfants. Ben, c'est la gloire. Donc on regarde le reportage et on parle après de ce programme vraiment très chouette à suivre. Chance, manière, favorables ou défavorables, tant un événement se produit. Dans mon film, j'ai voulu parler de la chance en parlant d'un acteur américain qui s'appelle Charlie Day. Parce que lui, justement, il est devenu acteur en créant sa chance et en réalisant ses propres films. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Donc parler de lui en faisant moi-même mon propre court-métrage, j'ai trouvé ça inspirant d'en parler. Allez-vous attendre que la chance vous tombe dessus ? Aujourd'hui, il y a environ 400 candidatures par an, 400 films que nous recevons. Et le projet est un projet qui incarne vraiment la pluralité. Mais on fait très, très attention au projet moteur. Allez chercher les jeunes qui oseraient le moins s'exprimer. Allez les chercher au bout du chemin. Allez les chercher là où peut-être le contexte social est plus compliqué. Et là où ils se disent, c'est pas pour moi. Mais ceux-là, on les veut. C'est ceux-là qu'on veut. Donc c'est un projet ouvert à tous. Mais en faisant très attention à recueillir la parole de ceux qui ont moins l'habitude de la donner. Et qu'on aille en général loin à la chercher. Je perçois le monde du cinéma comme un monde assez difficile et fermé. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment y entrer si on n'est pas fils d'eux ou si on ne connaît pas déjà des gens. Donc ce n'est pas un milieu facile du tout. En 2015, j'ai rencontré pour la première fois ma famille algérienne du côté de mon père. Cette rencontre m'a permis d'en apprendre plus sur le passé d'une personne ayant une vie mouvementée. Mon grand-père Mohamed Zaïti. Le projet moteur a commencé pour moi en 2017 avec un petit film sur mon grand-père algérien. J'ai été sélectionné parmi les lauréats pour monter les marches à Cannes. On a rencontré Thierry Frémaux qui nous a remis des claves d'or. On a vu beaucoup de films. C'est quatre jours assez intenses. Et depuis ce moment-là, moi je continue de vouloir faire des films. J'ai toujours l'envie de faire ça. Et depuis 2020, créer une société de production pour faire des films, faire des courts-métrages. Dans le contexte actuel de cette crise que nous traversons, cette crise qui isole, cette crise qui nous rend si loin les uns des autres, pour tous les jeunes qui nous écoutent, si demain ils peuvent prendre leur smartphone et dire merci et rendre hommage à quelqu'un qui les inspire, ce sera vraiment une démarche exceptionnelle parce qu'elle permettra de recréer ce lien qui s'est tellement distendu depuis un an. Donc saisissez votre smartphone, allez-y. Une minute trente pour dire merci, une minute trente pour monter ce message et nous dire, vous, quelle valeur vous voulez défendre. Allez-y. J'ai presque envie de le faire. J'ai le smartphone d'à côté. Je suis très contenté. Je vous rappelle votre âge, Damien ? Je suis trop vieux, je ne peux pas. En tout cas, c'est important de donner de l'espoir et de donner de la confiance à ces jeunes. Vous le disiez, Carole, c'est tout un programme, là. En fait, le concours, c'est le début de l'aventure. C'est vrai qu'on va à Cannes, mais après, on est vraiment coachés. Ils n'abandonnent pas ces jeunes qui sont sélectionnés. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'après, ils vont faire un petit campus et ils vont avoir des cours de confiance en soi. Ils vont apprendre le slam, ils vont apprendre l'expression corporelle. Vraiment plein d'ateliers comme ça. Alors, Cannes, bien entendu, c'est ce qu'on attend quand on est jeune. Ça fait rêver. Et encore cette année, pour l'instant, le festival est maintenu. Donc vraiment, les jeunes vont pouvoir peut-être y aller. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. C'est du 6 au 17 juillet pour les dates de Cannes, je vous le rappelle. Et pour ce concours, donc si vous avez un jeune chez vous qui traîne un peu trop dans sa chambre, dites-lui de faire ce concours. Et vous avez jusqu'au 2 mai, ça reste deux semaines à faire, c'est possible. Et je tiens quand même aussi à préciser que ce programme, ce qui est intéressant, c'est que les anciens, donc ceux qui sont passés par ce concours, ils deviennent ambassadeurs. Parce qu'il faut faire connaître ce concours. Donc dans leur lycée, collège, ils parlent de ce programme. Ils deviennent ambassadeurs du projet moteur. Donc super bien. Il y a 400 films quand même par an pour ce concours. Super, merci beaucoup d'avoir mis en lumière cette belle initiative, Carole. Petite pause et on revient pour la météo et le journal. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –